... J'ai toujours eu un attachement particulier pour les suites de Bac pour Vion, c'est le seul, que j'ai déjà eu l'occasion de jouer plus jeune à l'alto, donc déjà dans une transcription pour un autre instrument. Quand j'ai découvert la transcription par Léopold Godofsky pour le piano, ça a été pour moi une évidence de me plonger dedans et les enregistrer. L'Opus 102 de Stéphane Polello, par sa facture et par sa conception, nous apporte des possibilités expressives qui, à mon sens, sont vraiment intéressantes. La clarté des registres, grave, médium, aigu, surtout dans cette musique très polyphonique de Bach. La largeur, les 102 touches du piano qui créent une résonance assez extraordinaire. Et une longueur de son qui est très intéressante du fait des cordes parallèles et puis une expressivité plus intéressante. Cette suite de danse, c'est de la musique en même temps divertissante, mais en même temps très profonde. Il y a une introspection et une recherche de nouvelles sonorités, Bach pour le violoncelle et puis Godofsky pour le piano. Il a réussi à en faire une oeuvre personnelle à part entière tout en conservant et la structure et la mélodie de chaque danse, en y apportant évidemment un élargissement de l'harmonie, de la polyphonie, en introduisant des tas de contrechamps et puis toutes ces sonorités qui sont tellement typiques de cette époque de l'âge d'or du piano. Toute l'écriture à mon sens est faite dans un but d'expressivité, de montrer à quel point un piano peut être expressif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...